Musique de générique ...en empêchant les gens de marcher dans la rue ! Mais c'est totalement con ! Et voilà les retours de la dernière vidéo, patron ! Ah, c'est pas trop tôt ! Alors... Arrête de dire que des trucs qui vont pas, tu fais que râler sur la police, le capitalisme, la police, le gouvernement, la police... Parle donc de quelque chose de bien et de récent sur la France pour voir ! Ok, ok, l'enfer c'est les autres, alors je vais trouver un truc français récent dont on peut être fier ! Alors, vous saviez que le gouvernement français a empêché la déconjugalisation des allocations aux adultes handicapés ? Ce qui fait que les personnes handicapées gagnent moins d'aide si elles sont en couple, les rendant dépendantes de leurs conjoints ! Ça c'est les bonnes valeurs françaises telles qu'on les aime ! Qu'est-ce que c'est que c'est que... Oh non... Qu'est-ce que tu fous là ? Namasté, positif ! Moi aussi je suis contente de te revoir ! J'ai entendu dire que t'avais perdu la plume d'Harryman capable de réécrire la réalité des enfers. C'est pas Jojo tout ça ? Quoi mais comment tu sais t'y... Bon d'accord c'est vrai mais t'inquiète je gère ! Ah bah tant mieux ! Parce que sinon c'est pas très grave, ce serait juste que tu perdras ton titre du seigneur du Tartin ! Je dis que t'as l'air d'avoir les choses en main, tout va bien ! Du coup, qu'est-ce que tu fais de beau ? Euh... Je cherche une bonne nouvelle pour la prochaine vidéo, tu sais genre... Un jeune estropié par la police ou un riche pédophile à quitter... Ah oui, c'est joyeux ça... Ouais... Mais si tu ne m'en veux pas, j'ai une petite suggestion... Bonsoir et bienvenue dans ce débrief sur la victoire des femmes de chambre d'Ibis Patignolle ! Une histoire intéressante qui a duré près de deux ans avec une conclusion heureuse pour ses salariés qui ont arraché de grandes avancées pour les travailleurs et travailleuses d'Ibis ! Ouais je sais, moi aussi ça me dégoûte déjà ! C'est une victoire impressionnante puisque d'un côté, on a une multinationale hôtelière et de l'autre des personnes qui ont clairement choisi le mode difficile de la vie ! Alors, cette fois-ci, je vais être une femme dans un régime patriarcal pour le challenge ! Ouais, non, c'est encore trop facile ! Je vais aussi être noire dans une société post-colonialiste ! Ouais, c'est pas mal ! Maintenant, il faut générer aléatoirement mon argent de départ... Ah ! Donc revenons au début de cette lutte pour voir qu'est-ce qu'il a déclenché et comment ça s'est passé ! En gros, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Clichy-Batignolle se plaignaient de leurs conditions de travail ! En effet, ces dames étaient victimes de tous les revers que représente la sous-traitance, ou l'outsourcing, comme disent les start-upeurs qui rendent tout plus cool et plus néolibéral ! C'est pas très compliqué, tu prends un principe nul que tout le monde connaît, tu le mets en anglais avec un ing à la fin et BIM ! T'es un marqueteau stylé ! Monsieur le Président, le taux de pauvreté du pays augmente ! Ah 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 ! Qu'est-ce qu'on avait dit ? On parle pas comme ça ici ! Un grand nombre de Français pratiquent le pauvring ! Ah, là ça fait plaisir ! Donc ces travailleuses étaient victimes de pratiques inhérentes à la sous-traitance ! Mais en quoi ça consiste exactement ? Pour faire court, une grande entreprise peut, au lieu d'engager directement des employés pour faire une tâche, confier à une autre entreprise le soin d'engager des gens pour réaliser cette tâche. Soit parce que l'entreprise mère ne possède pas le savoir-faire nécessaire et du coup engage une autre entreprise spécialiste pour s'en charger, soit parce que ça coûte moins cher et que si quelque chose se passe mal, tu peux dire que c'était pas de ta faute ! La société avec laquelle vous travaillez n'est pas la société Accor, il se trouve qu'elle s'appelle STN. Nous avons, nous aujourd'hui, deux tiers des femmes de chambre qui travaillent directement pour le groupe Accor, un tiers qui sont en sous-traitance, dont l'Ubis Batignol. Cette pratique est très répandue dans le monde de l'hôtellerie, dans notre cas ici, l'Ubis Hôtel est possédé par le groupe Accor qui engage la société STN pour gérer les femmes de chambre. Et le truc avec la sous-traitance, c'est qu'elle permet d'assouplir les conditions de travail de nos chères travailleuses. Et par assouplir, ça signifie exiger qu'une femme de chambre nettoie une quarantaine de chambres en un jour, alors que ce n'est pas dans son contrat, forcer des horaires pas possibles aux travailleuses et muter dans d'autres établissements les personnes qui râlent. Qu'est-ce que tu fais là encore toi ? Bah rien, je me suis dit que j'allais rester t'aider. Je savais que ça te ferait plaisir. T'as vraiment rien d'autre à faire ! Maintenant que tu le dis... Hum... Non. D'après les témoignages des travailleuses, leurs employeurs profitaient de leur précarité et de leur statut d'immigré pour les exploiter. En effet, toutes ces dames sont d'origine africaine et aucune d'entre elles ne connaissait la juridiction liée à leur travail. Du coup, elles ont accepté pendant des dizaines d'années des conditions de travail intolérables par peur de perdre leur emploi à cause de l'ignorance dans laquelle leurs employeurs les maintenaient. Ouais, bah, elles avaient qu'à se renseigner elles-mêmes. On est à l'âge du numérique, tout le monde est égal face à l'information et on a tous le temps et l'énergie d'apprendre des textes de loi hyper arides dans une langue qu'on ne maîtrise pas, surtout après une journée de 12 heures à nettoyer des chambres d'hôtel. Qu'est-ce que tu fais ? J'imite la voix des commentaires. Ah oui, très ressemblant. Merci. Ainsi, l'hôtel en a profité pour, par exemple, ne pas payer les heures supplémentaires ou payer les employés à la tâche au lieu de les payer à l'heure, les forçant à travailler plus pour gagner moins et plein d'autres exigences tout aussi raisonnables les unes que les autres. Et donc, en juillet 2019, après que la STN leur ait proposé l'offre très généreuse de 2 euros de panier repas... Et une canette ! Et une canette ! Les femmes de chambres de l'hôtel Ibis-Batignol se mettent en grève. Leurs revendications étaient les suivantes. Une baisse des cadences de travail, une hausse des salaires, la requalification, c'est-à-dire que certaines d'entre elles avaient travaillé pendant presque plus de 10 ans sans avoir jamais vu leur statut s'améliorer, et d'en finir avec la sous-traitance, et d'autres bêtises idéalistes de Féniast qui n'aiment manifestement pas travailler. Et ça n'a pas été simple. Déjà parce qu'au début, elles n'avaient pas de soutien, Sylvie Kimmissa Espère, la porte-parole du mouvement, assure que, je cite, la CGT-propreté a voulu casser la grève en négociant individuellement la reprise. Les maris des grévistes recevaient même des menaces téléphoniques pour obliger leur femme à retourner au boulot. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour, monsieur Céibis. Vous pourriez pas dire à votre femme d'arrêter de vouloir des droits, s'il vous plaît ? Ben... Non. Mais vous êtes un homme ou pas ? Tenez votre bonne femme au bout d'un moment ! C'est qui le patron chez vous ? Elle a pris vos couilles, c'est ça ? Hein ? Vous avez peur d'une gonzesse ? C'est ça ? C'est comme ça que ça se passe chez vous ? Vous êtes pas des vrais mecs, des bonhommes, des padrés ? On va la virer, votre femme ! On va la virer ! Alors, vous allez lui apprendre la vie ou pas ? Ben... Toujours, non. D'accord, merci quand même, bonne journée. Et donc, le mouvement est mis à mal et passe petit à petit de 35 grévistes à 20. Et malgré les difficultés financières et les pressions sociales, leur mouvement a perduré. Elle se plaçait en face de l'hôtel dans des manifestations festives, tentait parfois d'occuper les halls de différents établissements possédés par Accord, toujours dans l'indifférence de la multinationale. Mais par contre, personne, je dis bien personne, ne pouvait rester indifférent à leur clip musical. Oui, leur clip musical. Les 20 grévistes restent à manifester quotidiennement en face de l'hôtel, malgré les différents confinements et couvre-feu. Passent aussi les fêtes de Noël devant le nouveau hôtel Châtelet, propriété du groupe Accord. Leur seule source de revenus pendant les 8 premiers mois de la grève était une caisse commune alimentée par les dons de personnes sympathisant à leur lutte. Elles se partageaient entre 200 et 300 euros par mois grâce à ces dons. Bleh ! Ils auraient plutôt dû donner sur mon Tipeee. Faut dire que même lorsqu'elles faisaient pas grève, elles gagnaient pas franchement bien leur vie. Par exemple, le Kadidia Sakaramoko, femme de chambre à temps partiel, affirme travailler autant qu'un temps plein et pourtant, elle ne touchait que 800 euros par mois. Qui est, on le rappelle, en-dessus du seuil de pauvreté. Beaucoup se plaignent que ce travail mal rémunéré est aussi mauvais pour la santé à cause de divers modes de dos et autres tendinies. Il faut tirer le lit parce qu'il faut nettoyer la tête du lit aussi. Et c'est des lits vraiment à des doubles personnes qui pèsent, le bois pèse, donc il faut se soulever. Et tu es seule dans la chambre. Et chez nous, tu fais la chambre, tu es seule. Et c'est à la fin de la journée, tu ne sens plus tes épaules. D'autant plus que la plupart de ces femmes sont aussi mères de famille. Et on dira ce qu'on veut. Encore aujourd'hui, le travail à la maison, que ce soit le ménage, les courses, la cuisine, l'éducation et le soin des enfants, tout ça, c'est encore en grande majorité pris en main par les femmes. Et à ça, tu rajoutes la clientèle des hôtels qui ne fait pas toujours preuve du plus grand respect pour les femmes de chambre. On fait, il y a trois chambres et demie de l'heure, donc on fait à peu près 17 minutes. Mais ça dépend des clients. Il y a des clients qui ne respectent pas le métier des femmes de chambre, qui mangent tout, qui font tout ce qu'ils veulent dans la chambre. Donc on peut se retrouver à peut-être 20 minutes, même 25 minutes en train de nettoyer la chambre. Et ça, ça fait que vous travaillez plus ? Ça, on travaille plus. Nous, on les appelle les inspecteurs Colombo. Ils inspectent tout. Dès qu'un client découvre une poêle sur le lit, il va à la réception et ça peut t'envoyer au licenciement. Ouais, mais en même temps, si on s'adissait pas, elles auraient pas de travail. En fait, elles devraient nous revient. Et donc, au centre d'un milieu professionnel raciste et sexiste, il est difficile de se faire entendre lorsqu'on est une bande de femmes noires. Mais même lorsque t'es un cas, t'es pas épargné non plus, rassurez-vous. Abou Bakar Traoré, le seul homme parmi les grévistes, a aussi tenté de réclamer des conditions de travail plus décentes. Mais voilà ce qu'il raconte. La STN me l'a fait payer. Le groupe a essayé de me licencier à trois reprises. Toutes ces tentatives ont été rejetées par l'inspection du travail. J'ai aussi reçu des courriers d'avertissement m'accusant de mal faire mon boulot quand ce n'était pas des menaces de mutation. Comme j'étais délégué syndicale CGT-HPE, ils voulaient ma peau. Ah bah voilà, c'est toujours la même chose. Les gentils petits employés contre les méchants grands patrons de multinationales, c'est ça ? Ouais. Hein ? Attention, on ne dit pas que tous les patrons de multinationales rigolent entourés de flammes lorsque leurs entreprises traitent mal les employés. C'est tout notre système économique qui encourage ce fonctionnement. Avec les actionnaires voulant toujours plus de dividendes, l'obligation d'être toujours plus rentable, et les victimes dans tout ça, ce sont les travailleurs et les travailleuses. Donc, évidemment qu'on caricature lorsqu'on parle de grands méchants patrons. C'est plus compliqué que ça. Mais, beaucoup d'entre eux font preuve d'un cynisme impressionnant quand il s'agit des conditions de travail de leurs employés. Il faut se rendre compte que si les grands patrons sont aussi puissants, c'est parce qu'ils les exploitent forcément à un moment ou à un autre. Mais malgré tout, les grévistes ont reçu le soutien de plusieurs collectifs, que ce soit des organisations féministes, d'autres travailleurs, la CGT-HPE, et autres avocats et huissiers grâce à leur caisse de grève. Ils avaient même un ninja. Je suis un samouraï. Oh, pardon, monsieur le samouraï. Oh, le whip, je te jure. Pendant un an, Accor ne leur accorde pas d'attention. La STN dit à la syndicaliste Tiziri Candy qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise. Et c'est vrai qu'en 2020, il n'était pas bon d'être hôtelier. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, les gens n'étaient pas chauds de voyager cette année-là. Mais reste qu'Accor était, et est toujours, dans le top 10 des groupes hôteliers mondiaux. Donc, il ne faut pas déconner non plus. Finalement, le 19 mai 2021, les grévistes envahissent le hall du Pullman Tour Eiffel. Nous avions choisi cet hôtel complètement par hasard, et nous ne sommes rendus compte que s'y tenait un séminaire de chef d'État africain avec le PDG du groupe Accor, Sébastien Bazin. Ils étaient tous paniqués. Et comme par hasard, lorsque tu fais chier les bonnes personnes, au bon moment, il se passe des choses. Deux jours plus tard, la multinationale relance les négociations. Au bout de 22 mois de lutte, les femmes de chambre font finalement céder leur employeur et obtiennent presque tout ce qu'elles voulaient. Parmi les avancées obtenues, une augmentation de salaire, une indemnité de repas de 7,30 euros, l'égalité de traitement entre les salariés en sous-traitance et les salariés du groupe Accor, le passage de tous les contrats de 4 heures à 5 heures, la diminution du nombre de chambres à nettoyer et l'annulation de 10 mutations. Alors, que nous a appris cette histoire ? Grâce à la solidarité, tout est possible. Non ! On a appris qu'il faut faire hyper attention si on veut pas voir les prolétaires gagner. C'est à ça que ça sert, le chômage et la précarité. Une société qui a un haut taux de chômage, c'est du pain béni pour les employeurs. Si tu payes ou traites mal tes employés et qu'ils commencent à râler, tu peux les menacer de leur faire perdre leur emploi. Et là, ils auront tout intérêt à se taire s'ils veulent pas devenir des gros chômeurs ! C'est la crise, ma bonne dame ! On peut pas vous payer correctement, vous comprenez ? Et si la crise dure toute la vie, eh ben... C'est dommage. Il suffit de trouver quelqu'un de désespéré ou de mal informé pour travailler dans des conditions de merde pour pas cher. Aucune grande entreprise et aucun gouvernement soutenant ces grandes entreprises n'a intérêt à lutter efficacement contre le chômage. Au contraire, il vaut mieux cultiver une image négative des chômeurs, faire entrer dans les esprits qu'il y en a trop, qu'ils doivent avoir honte qu'ils sont des feignants, des parasites ! Pareil pour les grévistes et les mouvements sociaux. Il faut marteler dans la tête des gens qu'ils ne travaillent pas assez. Il faut pointer du doigt ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas travailler selon le système et les règles que nous leur imposons. Ainsi, il n'y aura aucune solidarité pour les personnes qui ne rentrent pas dans les clous. De plus, même lorsque vos employés auront droit au chômage ou à des conditions de travail décentes, ils préfèrent rester travailler en étant sous-payés plutôt que d'être dans une catégorie de population décriée quotidiennement sur tous les médias et par tous les politiciens comme étant des parasites pendant que vos actionnaires se feront de beaux dividendes sans rien faire. Car c'est pas parce que la précarité augmente que les grandes fortunes diminuent. Au contraire, elles deviennent de plus en plus riches de plus en plus rapidement. Imaginez si ces salauds de prolétaires découvraient que sans eux, aucune des grandes entreprises qui les exploitent ne tournerait. Qu'il leur suffit d'être patient, solidaire et de frapper au bon endroit au bon moment pour nous imposer à nous autres grands patrons de les traiter comme des êtres humains. Imaginez s'ils se rendaient compte qu'il ne s'agit pas de travailler plus pour gagner plus mais qu'il s'agit en réalité d'arrêter de se faire exploiter. Imaginez si les travailleurs se rendaient compte qu'on a plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de nous. Ce serait l'apocalypse. qu'il n'y a plus besoin d'eux. Bon ben, ce fut un plaisir comme toujours. On se tient au courant, je vous fais des bisous. Bye ! Ça va, patron ? Non, sa bonne nouvelle elle m'a déprimé, là. J'ai une idée pour vous remonter le moral. Et si on obligeait les gens à se faire vacciner sauf les policiers qui, eux, mettront des amendes aux gens pas vaccinés ? Mais voyons, Jasper, comment on justifierait ça ? On le justifierait pas ? Mais c'est complètement absurde. C'est génial ! Viens, Gary, on va sous-traiter les vaccins ! Oh, misère. À plus, sous de plus mauvaises augures, les gens. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de... de vous savez quoi. Allez, salut ! Uninvites me But now you're here Would you stay Doesn't mean true Around You broke inside My mind And you wrote Your name On all the walls Inside Inside Sorry Don't you